Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle de propriété des angles et on va déterminer des mesures d'angle à partir de ces propriétés. Donc il ne s'agit pas de déterminer s'il s'agit d'un angle aigu ou obtus ou droit, mais bien de déterminer une mesure à partir de propriétés que l'on va apprendre. Je suis à la page 54 de vos notes de cours. Donc la première propriété à savoir sur les triangles, et c'est la propriété la plus importante, c'est que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Et ça c'est vrai pour tous les triangles, la somme des angles intérieurs est de 180 degrés. Ce qui nous amène dans des situations comme celle-ci, exemple, un triangle possède un angle de 72 degrés et un de 54 degrés, qui est la mesure de son troisième angle. Et bien la mesure du troisième angle, ce qui serait mon titre, ce serait 180 degrés moins 72 moins 54. Je vais aller me chercher ici une petite calculatrice pour la forme. Donc 180 moins 72 moins 54. Et je vous mentionne au passage que vous aurez droit à la calculatrice pour faire ces calculs-là. Et il me reste 54 degrés. Donc égale à 54 degrés. Et donc mon troisième angle mesure 54 degrés. Je suis capable, sans même tracer mon triangle, de me rendre compte que c'est un triangle qui est iso-angle, parce qu'il a deux angles pareils, et donc c'est un triangle isocèle. Donc première propriété la plus importante, la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Maintenant, si je m'en vais à ma deuxième propriété, deux droites séquentes se coupent en un seul point. Donc ce n'est pas ça le plus important. Et deux droites séquentes déterminent deux paires d'angles opposés par le sommet. Et les angles opposés par le sommet sont toujours, toujours isométriques. Et c'est ce que je vais vous demander de souligner. La dernière phrase, c'est-à-dire que deux angles opposés par le sommet sont toujours isométriques. Donc dans la situation en bas, on voit des angles opposés par le sommet. Ce que j'ai, c'est deux droites qui se croisent. Donc on appelle ça les droites séquentes. Donc la droite D1 ici, la droite D2 ici, qui se croisent. Et lorsqu'elles se croisent, ça me crée ce qu'on appelle des angles opposés par le sommet. Et ces angles opposés par le sommet-là, ils sont nécessairement isométriques. L'angle 1 est isométrique à l'angle 3. Et l'angle 2 est isométrique à l'angle 4. Donc l'angle 1 est isométrique. Donc un égal avec une vague dessus, c'est le symbole de l'isométrique. À l'angle 3. Et l'angle 2 est isométrique. À l'angle 4. On aurait pu aussi écrire que la mesure de l'angle 1 est égale à la mesure de l'angle 3, mais je trouve que ce n'est pas efficace. Donc on utilise le symbole de isométrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des angles opposés par le sommet. Ensuite, on va aller dans le vocabulaire. Les angles complémentaires totalisent 90 degrés. Donc si on te dit que deux angles sont complémentaires, c'est qu'ils ont un total de 90 degrés. Donc on peut surligner que deux angles complémentaires totalisent 90 degrés. Donc dans une question, si je te mentionne que deux angles sont complémentaires, tu dois reconnaître que la somme que des mesures des angles, c'est de 90. Donc exemple, si ici je te dis que c'est 60 degrés, bien nécessairement, ça ici c'est 30 degrés parce que j'ai un total de 90 degrés. Donc angle complémentaire. Donc si 30 degrés plus 60 degrés est égal à 90 degrés. Angle complémentaire. Autre propriété, deux angles supplémentaires totalisent 180 degrés ou bien un angle plat. Donc si on te dit que deux angles sont supplémentaires, ils doivent totaliser 180 degrés, donc leur somme. La somme des mesures de leurs angles, excusez, j'avais mal lu ma propre phrase, est de 180 degrés. Donc exemple ici, là je vais prendre une mesure au hasard, 25 degrés, bien qu'est-ce qui reste pour l'autre angle de l'autre côté? Bien pour totaliser 180 degrés, il me reste 155 degrés parce que 25 degrés plus 155 degrés me donne bien 180 degrés. Donc angle supplémentaire. Donc à date, qu'est-ce qu'on a vu? Angle opposé par le sommet, angle complémentaire qui font 90 et angle supplémentaire, 180 degrés. Puis on a vu aussi que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. L'exemple qui est au bas de la page 56, on y revient lors d'un prochain cours. Et là je vais te parler des angles lorsque des parallèles sont coupés par une droite séquente. Donc voici un dessin avec des droites où une droite séquente coupe des parallèles. Donc si je te parle d'une droite qui coupe des parallèles, donc tu vas souligner une droite coupe, celle-là on va mettre en orange, et la droite qui coupe c'est la droite des trois. Ça fait que la droite des trois on va la mettre en orange. Puis deux droites parallèles, on va mettre les deux droites ici d'une autre couleur. Ce sont mes droites parallèles. Donc il se passe bien des choses intéressantes lorsque deux droites parallèles sont coupées par une droite séquente. On dit que cette droite, elle est séquente aux droites parallèles. Les paires d'angles formés portent des noms particuliers et ils sont souvent isométriques. Donc premier type d'angle, c'est ce qu'on appelle les angles correspondants. Donc deux angles correspondants n'ont pas le même sommet situé d'un même côté de la séquente, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des deux droites. Donc là ici, si je pars de ça ici, je vais commencer avec mon angle 2. Je vais me prendre un crayon ici. L'angle 2 ici, il a la même mesure. À l'œil, tu vas le voir, la même mesure que l'angle 6. L'angle, si je prends une autre couleur, ici, l'angle 4 a la même mesure que l'angle 8. L'angle 1 a la même mesure que l'angle 5. Puis l'angle 3 ici a la même mesure que l'angle 7. Donc ce sont quatre paires d'angles qu'on appelle correspondants. Donc ils n'ont pas le même sommet. Le 2 n'a pas le même sommet que le 6. Le 1 n'a pas le même sommet que le 5. Le 4 n'a pas le même sommet que le 8. Et ils sont un à l'intérieur des parallèles et l'autre à l'extérieur des parallèles. Donc ça, ces paires-là, on appelle ça des angles correspondants. Donc l'angle 1 et le 5, l'angle 2 et le 6, l'angle 3 et le 7, l'angle 4 et le 8, sont des angles qu'on dit correspondants. Et ils sont isométriques. Pour les reconnaître, et là, si on les redessine ici, à l'extérieur, on a un petit dessin pour te montrer de quoi ça a l'air des angles correspondants. Donc j'ai avoir des droites parallèles, j'ai avoir une droite séquente, et des angles correspondants, tu en as un ici, il peut être obtur ou aigu, c'est pas grave, et un ici à l'intérieur, des droites parallèles. Puis quand je dis à l'intérieur des droites parallèles, il faut bien que tu vois qu'il y a des droites parallèles. À l'intérieur, c'est ça ici. Donc quand j'ai mes angles correspondants, il y en a un qui est en dehors des droites parallèles, puis un à l'intérieur. On appelle ça des angles correspondants. Deuxième type d'angle, des angles alternes, internes. Et là, le mot est important, alterne, ça veut dire de chaque côté, interne, ça veut dire à l'intérieur des parallèles. Donc je vais mettre ça jaune ici, puis la raison pour laquelle je mets ça jaune, c'est la même affaire que dans mon petit symbole ici. Donc alterne, interne, et le son n'ayant pas le même sommet est situé de part et d'autre, de la droite séquente, à l'intérieur des parallèles. Et là, je vais aller voir mon petit dessin ici au départ pour te montrer. Donc à l'intérieur de mes parallèles, ici, j'ai deux paires d'angles qui sont isométriques. La première paire, c'est le 4 ici et le 6. Donc à l'intérieur de mes parallèles, le 4 et le 6 sont isométriques. Du même type, le 3, qui est l'angle obtus à l'intérieur des parallèles, et le 5 sont isométriques. Donc si on appelle ça des angles alternes internes, pourquoi? Ils sont à l'intérieur de la zone des parallèles et ils sont de part et d'autre de la séquente. Le 4 d'un côté et le 6 de l'autre, le 3 d'un côté et le 5 de l'autre. Donc on appelle ça des alternes internes. Donc si je reprends mes chiffres, le 4 et le 6, le 3 et le 5. Donc le 3 et le 5, le 4 et le 6. Puis on va se refaire un petit dessin. Mes droites parallèles, ma séquente, et de quoi ça a l'air des angles alternes internes. Voilà. Et voilà. Les obtus aussi sont bons, mais là je ne veux pas trop vous mêler. Donc ça c'est une paire. Si vous voulez en faire une deuxième, tu peux, celle-là ici, et celle-là ici sont aussi alternes internes. Mais l'important c'est que c'est tout à l'intérieur des parallèles. Alterne, interne. Alterne, externe. Je vais mettre externe. Excusez, je ne suis pas sur le bon mot. Alterne, externe ici. Alterne, externe, ça va être la même chose, mais ça va être à l'extérieur des parallèles. Donc on va noter la définition. Donc des angles n'ayant pas le même sommet, situés de part et de l'autre de la séquente, et à l'extérieur des deux droites parallèles. Donc dans la figure ci-dessus, les angles interne et interne sont quels angles? On va aller voir la figure. Donc là je suis dans la zone extérieure des parallèles. Donc si je regarde ça ici, ça va être en haut de cette ligne-là, donc soit le 1, soit le 2, et en bas de cette ligne-là, soit le 7, soit le 8. Donc qu'est-ce qui est isométrique? Le 2 et le 8 sont alterne, externe. Ils sont de chaque côté de la droite séquente. On dit alterne. Un à droite, un à gauche. Et à l'extérieur des parallèles. Donc alterne, externe. J'ai aussi le 1 avec le 7. Donc 1, 7 et 2, 8. Donc 1 et 7, 2 et 8. Si je me fais un petit exemple, c'est sûr que si ma dernière droite était un peu plus droite, ça m'aiderait. Ça ici, avec ça ici. Puis si tu veux en mettre un autre, celle-là ici, avec celle-là ici. Puis quand je dis externe, ils sont à l'extérieur de mes droites parallèles. Donc alterne, externe. Et donc, on remarque qu'il y a plein d'angles qui sont isométriques pour différentes raisons. Soit opposés par le sommet, correspondants, alterne interne ou alterne externe. On pourrait les nommer ici, mais je trouve que c'est plus mélange d'autre chose. Donc vous ne remplissez pas cette section-là. Donc vous allez être prêt pour partir. Donc vous allez être prêt à passer aux exercices. Et dans ces exercices-là, vous devrez tout simplement identifier par quelles propriétés alterne interne, alterne externe, opposées par le sommet, etc. les actions isométriques et déterminer des mesures manquantes.